Musique Salut à tous, c'est Jordan, et donc dans cette vidéo, on se retrouve toujours pas au bord de l'eau, quand on est toujours en confinement, mais comme vous le savez, j'ai fait une vidéo pour la nuit des courts-métrages à Moulusson, donc je vais vous mettre un extrait juste ici. Musique Et donc, chaque participant a eu un lot. Donc, voici ce qu'on a eu. Donc, on a eu un livre, donc Carp in Focus, avec un DVD à l'intérieur, un DVD de 56 minutes d'image. On y apprend beaucoup de choses sur la Carp, donc je vais vous le passer, enfin du moins, je vais vous passer quelques extraits et on va pouvoir donc réagir ensemble à ce qu'ils vont dire dessus et voir si on peut apprendre quelque chose de plus sur la Carp. Ok, donc, on met le casque, en fait ça me va bien, et c'est parti ! Donc, premièrement on va donc voir le livre, donc avec une très belle en tête, franchement très propre. Donc, en fait c'est un livre, mais qui est plutôt simple, car en fait il y a beaucoup beaucoup de photos avec quelques explications, mais c'est vraiment des très très belles photos, où c'est qu'on peut voir donc tous les poissons, et quelques explications donc sur les poissons. Donc, comme ici les nageoires sont des parties très fragiles du corps pour les Carpes, donc c'est des choses qui sont bonnes à prendre. Sinon, c'est des photos vraiment de fous, là on peut les voir frayer. Voilà, il y a des seaux de poissons. Voilà, c'est vraiment un livre qui est vraiment bien fait. Donc voilà pour le livre dans la globalité. Donc on peut voir toutes les personnes qui ont participé, donc un grand remerciement. Des grosses sociétés comme Starbets qui ont participé. Donc voilà, et si je ne me trompe pas, car j'ai déjà vu des extraits du film, donc c'est un pêcheur et un vidéaste qui sont partis pendant une année complète suivre la carpe et pouvoir sortir ce DVD qui est vraiment fou. On va poser le livre là. Ou même là. Voilà. Et c'est parti pour le DVD. Et hop, on va claquer ça en plein écran. Voilà, donc vous aurez aussi la diffusion, bien sûr, sur le côté. C'est ce que je crois. Ah, on commence déjà avec des belles images. Un beau poisson. Depuis la nuit des temps, nous nous sommes interrogés sur le comportement des poissons. C'est vrai. Que perçoivent-ils de leur environnement ? Quelle conscience ont-ils de leurs congénères ? Sous la surface, la vie subaquatique est intense et quasiment invisible depuis la berge. C'est vrai ce qu'il dit. Je sais pas vous, mais moi souvent je me demande ce que pense la carpe. Où elle irait ? Comment elle irait chercher mon appât ici et pas ailleurs ? Donc on va voir s'ils vont réussir à répondre à cette question. Savoir aussi si elle communique entre elles. Parmi les poissons d'eau douce, on retrouve la carpe à toutes les profondeurs. Ça c'est vrai aussi, on le voit très bien sur la pêche au fond ou aux îles. Donc on touche vraiment les poissons dans toutes les couches d'eau. Ce poisson a colonisé au fil des siècles la moindre mare comme les plus grands lacs de barrages. Les petites rivières comme les plus grands fleurs. C'est beau. On a su s'adapter à quasiment tous les biotopes. Les petites billes. Alors pour mieux comprendre qui est ce poisson et comment il se comporte, nous avons décidé de conjuguer les connaissances du pêcheur avec celles du cinéaste animalier. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc il y aura un pêcheur et un vidéaste qui vont collaborer pour cette vidéo. De ces deux regards sur le milieu aquatique, nous allons voir ce qui fait de la carpe un poisson encore méconnu et souvent victime de préjugés tenaces parmi les pêcheurs. C'est déroulé. Nous allons découvrir les lieux que ce poisson affectionne. En apprendre davantage sur ses facultés exceptionnelles de communication. C'est ce qu'on veut. Et observer bien d'autres comportements plus étonnants encore. Oh là là, c'est beau. Et une mètre. Et s'il fallait que je retienne un mot pour résumer mon expérience, ce serait la localisation. Je pense que tu ne me contrediras pas. C'est vrai ce qu'il dit. En fait, il y a beaucoup d'endroits de pêche. Quand on arrive, première chose à faire, observer. Regarder où le poisson est pour pouvoir placer les cannes dessus et pouvoir dérouler du poisson plus facilement. En tant que cinéaste animalier, mais quand on parle de localisation, inévitablement, on est obligé de parler des comportements d'écart. Oui, c'est ça. Pour saisir des jolis comportements de poisson, il faut être capable de savoir à quel endroit il se trouve. C'est ce que je viens de dire. C'est vrai que quand on trouve le poisson, il suffit qu'on pose la bouillette dessus. Généralement, si ça veut partir, ça partira. Alors, c'est vrai qu'on manque un petit peu d'ouvrages scientifiques sur la question. Oui, on en a peu. Oui, on en a peu. Alors, on a quelques ouvrages écrits par des pêcheurs de renom, mais on s'aperçoit qu'il y a des théories qui sont toujours d'actualité. Et puis, à contrario, on a des théories qui sont complètement dépassées, voire marrantes. Oui, alors, c'est sûr qu'après, quand il y a des choses qui ont été écrites dans les années 20, dans les années 30, comme ce livre La carte de rivière du Docteur Sexe, qui est un très bon ouvrage, un ouvrage qui a été réédité, mais avec des choses pertinentes. Par exemple, quand tu lis qu'à partir d'une certaine période de l'année, il n'est plus possible de prendre des cartes parce qu'elles s'envasent. En tout cas, moi, du côté animalier, ça me fait sourire parce que ce n'est pas ce que j'ai observé. Moi, du côté pêche, c'est pareil. C'est vrai que l'hiver, ils disent que la carte s'envasent et qu'elle ne mord plus. C'est faux. C'est vrai qu'elle mord beaucoup moins parce qu'elle en a beaucoup moins besoin. Mais il y a toujours moyen de toucher un poisson donc l'hiver. Après, ça reste beaucoup plus dur. Elle continue de la pêcher toute l'année et l'hiver également. Alors, même si effectivement, elles ont un métabolisme plutôt réduit, elle continue de s'alimenter, elle continue de se déplacer. Et puis, nous, on continue de prendre des cartes. Oui, puis bon, à toutes les saisons, comme ça, il y a des croyances qui ont la vie un peu dure. Des croyances sur le frais, des croyances sur d'autres comportements du poisson. Et il y a un livre qui est assez sympa de ce point de vue-là que j'ai eu quand j'étais ado. Ce livre-là, Carpin focus, qui conjugue l'entrée pêche qui est la tienne et puis l'entrée animalière qui est la mienne. Oui, alors, je trouve que c'est génial comme approche. Et nous, de notre côté, là, sur un an, on a vraiment quelque chose à faire. Bon, ma Greg, à nous de jouer pour le repérage. Allez, on sépare. Chacun de notre côté. Ben, écoute, amuse-toi bien. Allez, en avant. C'est parti, bonne chance. Allez, à plus, salut. En tout cas, je ne sais pas s'ils vont réussir à localiser les poissons, mais en tout cas, le cadre est magnifique. Allez, en avant pour le repérage. Alors, on va essayer de trouver quelques différences au niveau du fond. Donc, pour ça, je vais utiliser déjà un éco-sondeur pour voir un petit peu sur cette gravière comment ils font, s'il y a beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau. Et puis, je vais utiliser aussi un aquoscope qui va me permettre de voir un petit peu quand l'eau est claire, de voir un petit peu ce qui se passe au fond. On va essayer de trouver des branches. On va essayer de trouver tout un tas de choses qui font que les poissons s'y sentent bien. Soit en termes d'alimentation, soit en termes de sécurité. Et là, je vais prendre l'aquoscope parce que je suis vers des obstacles où les poissons sont susceptibles d'être. Donc, je vais regarder. Donc là, j'ai vu qu'il y avait quelques branches. Et au milieu de ces branches, je voudrais voir s'il y a un petit peu d'activité de poissons. Alors là, ils en sont toutes plutôt mous. Ah, là, j'ai vraiment une belle tâche. Oui, super. Ah, il a trouvé le spot. J'ai à peu près l'éco-sondeur. J'avais un petit peu plus de 2 mètres d'eau. Ah, là, là, super. Les poissons qui repassent. Oh, le fiche qui passe devant. Ah, elles sont vraiment par là. Une zone sécuritaire avec des branches. Bon, super. Allez, une première localisation de fait. Ça, c'est vraiment... Ah, il n'y a pas... Les poissons, dès qu'il y a un obstacle ou quelque chose, elles sont dedans. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de m'approcher tout doucement parce que quand on regarde comment la berge est configurée, on peut supposer que c'est un tombant. On pourrait essayer de positionner vraiment la caméra dans une zone pour laquelle on peut faire l'hypothèse que c'est une zone de passage. Ah, d'accord. Donc, le vidéaste, contrairement au pêcheur... Donc, le pêcheur a utilisé l'éco-sondeur, comme on l'utilise nous régulièrement. L'éco-sondeur et il a utilisé l'aquascope. Alors que le vidéaste, lui, il va placer une caméra dans l'eau. Voilà, là, il s'en descend tout doucement. Là, très bien. Une place qui permet d'avoir la matérialisation de l'endroit où se trouve la caméra. Et de pouvoir reculer, faire dérouler le câble. Ça permet d'avoir deux techniques d'approche pour pouvoir voir la différence. Une distance suffisante pour pouvoir se camoufler. Alors là, on vient juste de positionner la caméra. Et ce qui est assez classique dans ces cas-là, c'est que les poissons sont déjà en mouvement. Ils viennent déjà inspecter la zone. Là, on voit bien que c'est une zone de passage parce qu'en fait, les brèmes font que filer à toute vitesse en banc. Ça y est, il y a déjà une commune qui vient respecter la caméra. Et elle refile aussitôt vers le large. Ouais, donc c'est vraiment une zone de passage. C'est intéressant parce que c'est des poissons qui sont en mouvement, qui ne sont pas là pour s'arrêter. A priori, il n'y a rien pour les retenir. Puisque bon, c'est vraiment une pente assez douce, sans obstacles, sans blocs de rochers ou autres. Les poissons se déplacent assez régulièrement d'une zone à l'autre. Pour certains, probablement même à heure fixe dans la journée. Ce qu'il vient de dire, c'est que les poissons se dirigent, donc se promènent ici, sur son secteur, donc à telle heure ou telle heure. C'est pour ça qu'on peut voir régulièrement sur des lacs ou des étangs qu'on fait nos départs toujours quasiment à la même heure. Si on veut vraiment voir plus de poissons, il va falloir se rapprocher d'obstacles. Quand on trouve les passages, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut quasiment connaître les horaires où les poissons y passent, et donc où on est susceptible d'avoir des touches. C'est vraiment un élément important. Zone de tenue, zone de passage. Elle explique très bien qu'on a deux zones à pêcher. On a les zones de retenue, donc des obstacles principalement, et donc les zones de passage qui ne sont pas à négliger, surtout à certaines heures de la journée ou de la nuit. Je vais traverser en diagonale la gravière pour voir si j'aperçois sur mon éco-sondeur à d'autres fonds ou d'autres irrégularités qui pourraient être intéressantes justement pour la pêche. Donc là encore, ça peut être des retenues d'alimentation, des endroits où les poissons viennent coller ces changements pour y trouver de la nourriture tout simplement. Voilà pourquoi il est important aussi de pêcher toutes les différences d'eau. Enfin, les différences de fond qu'il y a dans l'eau. Tout est bon. C'est assez incroyable de se dire qu'à quelques mètres de distance seulement de là où on est, de cette caméra, elle arrive à capter une telle scène. Il n'y a pas, elles sont bien dedans. On voit des ombres au fond là, qui sont en train de passer, de circuler. En fait, c'est la même attitude que tout à l'heure, c'est-à-dire que la caméra est à peine posée, que les poissons commencent déjà de circuler. Ils passent tout près, tout près. A savoir que la carpe, c'est un poisson qui est très, très curieux. Donc, ça ne m'étonne même pas qu'elle vienne voir à la caméra comme ça. Elle magnifie de plus près de la caméra. Voilà, une carpe qui va passer sous les obstacles que j'ai juste à ma droite là. On voit vraiment de manèges qu'elles font. Elles se sentent en sécurité. Ah, elles sont dedans, il n'y a pas... Elles sont en sécurité, elles sont bien, elles y restent. Encore une belle commune qui passe devant, avec une petite brème. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Je vais vous montrer avec la souris. Je ne sais pas si c'est des picots ou juste des boulons, mais posés comme ça sur le boudin, des fois, je n'aurai pas très confiance. Tout dépend après le poids de la caméra bien sûr. Dans ses premiers repérages, pêcheurs et cinéastes vont aller à la rencontre des carpes. Au plus près d'arbres immergés, ils vont tenter de capturer un de ces poissons de revier. Oh, belle. Une pêche au stalking. Une pêche que je vais très certainement pratiquer un minimum cet été, car c'est très très rare que je fasse des vidéos comme ça, car on n'a pas trop les eaux pour. Mais je vais essayer quand même cet été. Alors là, on est vraiment proche. Là, on les voit vraiment en surface, tu les vois là. Donc là, du coup, on va essayer de s'approcher encore un tout petit peu. Pour qu'il y ait ce phénomène chez la carpe, l'eau doit quand même être à une certaine température pour qu'on puisse voir les poissons aussi bien et aussi près des bordures. Un petit peu plus important de la canne, donc c'est comme pour toi quand tu veux filmer le comportement des poissons. Automatiquement, il faut qu'on soit le plus discret possible. Donc non seulement parce que elles ont une vision quand même surdéveloppée, avec une vision à 180 degrés pour chaque œil. Et puis en plus, elles sont extrêmement sensibles aux vibrations. Par la ligne latérale, en fait, la moindre vibration est captée. Donc on va vraiment s'approcher en essayant de faire le moins de bruit possible. Allez, on essaie, ça marche, allez. Ah, il la voit, elle est vraiment juste contre le bout de bruit. Ah, il fiche. Mon tâche placée juste où il faut et c'est parti. Elle est en pleine possession de ses moyens. En tout cas, le vidéaste, il a un sacré stabilisateur. En fait, quand les poissons sont maraudes, qu'ils sont en phase de recherche comme ça, c'est impressionnant de voir comment ils sont opportunistes. T'as vu, tu poses le montage, en fait, elles foncent dessus. C'est quand même assez typique à cette époque parce qu'avec les augmentations de température, tu vois, on entend même l'orage. C'est orageux, le temps est lourd comme tout. Et puis là, on est vraiment sur une zone de tenue. Les poissons, ils trouvent à manger. Les poissons, ils trouvent une zone vraiment de sécurité. Regarde ça, elle est magnifique. On va la mouiller. Pourquoi tu l'humidifies comme ça ? Alors en fait, il faut toujours l'humidifier pour le mucus. C'est vrai ce qu'il dit. Il faut vraiment écouter. Car il va nous expliquer un petit peu comment prendre soin du poisson. Toujours bien l'humidifier. Faire attention aux nageoires. Ne pas essayer au minimum de le manipuler. Le mucus, c'est quelque chose qui pour elle est très très important. Elles s'en servent par leur ligne latérale en fait. D'accord. Pour détecter les vibrations, pour détecter les mouvements d'eau, les pressions, les débits. Donc c'est vraiment pour elle qui pourrait s'apparenter pour nous à l'oreille interne, tout simplement. Donc ça veut dire que quand tu as des pêcheurs par exemple au bord de l'eau qui ne sont pas très discrets, qui tapent du pied, qui parlent fort, qui crient, qui ouvrent des seaux en plastique, et bien la carpe, depuis l'eau, elle est capable de ressentir ces sons-là. Exactement. On a l'impression qu'elle ne nous a pas détectés, mais elle nous a pleinement détectés. Et c'est en cela que c'est vraiment important d'être très très discret. Et alors, donc du coup, ce mucus-là t'en prend vraiment soin. Mais ça veut dire que quand il y a des blessures, j'imagine que des fois pendant un combat, elles peuvent perdre une écaille par exemple. Oui. Alors ça peut arriver pendant un combat, pendant la frais. C'est vrai que les poissons peuvent se blesser. Donc du coup, quand c'est comme ça, il faut vraiment humidifier pour éviter les infections. Et puis, si vraiment il y a des grosses grosses blessures, on peut mettre du permanganate de potassium, qui va permettre justement de lutter contre les bactéries. Et puis, on en aura pris en faisant comme ça le meilleur soin possible, sans essuyer la plaie. J'en ai déjà vu qu'il essuyait, etc. Et c'est le meilleur moyen qu'il y ait des infections. Toujours humidifier son poisson, de façon à ce qu'il a eu le mieux possible. Et là, tout ira bien pour elle. Montre-moi un peu ce poisson quand même. Magnifique, une écaillure. T'as vu ça un peu, ces petites écailles ? C'est l'empreinte digitale du poisson. Il n'y a pas un poisson qui a la même écaillure. Et ça, ça interpelle toujours les gens qui ne pêchent pas en disant « Non, mais vos poissons, ils se ressemblent tous. » Non, non, non. Pas du tout. On ne se ressemble pas. Et en fait, cette terre-là, on peut la reconnaître parmi des milliers d'autres. Au même titre que nous, par des photos, on ne se ressemble pas. On a des empreintes digitales qui sont différentes. Eh bien, elles ont un code génétique particulier. Si jamais une écaille disparaît par le combat, par le frais ou autre, eh bien, en fait, s'il n'y a pas d'infection, l'écaille va repousser. T'as vu les narines qu'elle a là. C'est impressionnant. Et ce qui est assez fou, en fait, chez ce poisson, c'est qu'il est doté d'un pouvoir quasiment extraordinaire pour un humain. C'est-à-dire qu'il est capable de goûter l'eau et de goûter une odeur dans l'eau. Parce que c'est vrai que ses narines, elles ont des clapets. Donc l'eau rentre, les clapets se referment. Et tout ça, c'est véhiculé par le message olfactif. Il est véhiculé jusqu'au cerveau. Et le cerveau, il y a 50% du cerveau de la carte. C'est énorme. Tu te rends compte qu'il est consacré à la partie olfactive. Voilà. Elle a ce pouvoir, ce qui fait aussi que sur les périodes de frais, par exemple, elle est capable de percevoir les phéromones. Les mâles et les femelles sont capables de communiquer aussi et de ressentir, de goûter ces phéromones dans l'eau. On voit aussi qu'elle a des petits barbillons et des grands barbillons qui ont des terminaisons nerveuses par milliers. Et en fait, via ces barbillons et via les narines, elles sont capables de goûter à distance des odeurs. Donc elles ont un sens olfacto-gustatif énorme. La carpe est loin de l'image rustre et primaire que certains décrivent. Elle a développé des comportements qui lui permettent, avec beaucoup de finesse, de mettre à profit des sens parfaitement adaptés au milieu aquatique. Avec les premières fortes chaleurs du printemps, la température de l'eau augmente. Ça va être la fraîche. Perches et brochets profitent de l'ensoleillement. C'est bien pique celui-là. Et toutes différentes températures, elles le ressent très très bien. Nous sommes aux prémices du frais. Les carpes commencent à se rassembler. Elles se déplacent lentement, frôlent leurs congénères. Chaque mouvement d'eau est perçu par leur ligne latérale. Une danse délicate s'installe. La séduction. La séduction des gars. Les poissons nagent côte à côte, changent d'ensemble de direction. Chacun éprouve la présence de l'autre. Toutes les conditions sont réunies pour qu'un comportement exceptionnel et rarement décrit se déroule sous nos yeux. Certaines carpes se mettent à relever leur nageoire dorsale à l'approche d'une de leurs congénères. Signe d'intimidation. Je n'avais jamais vu ce phénomène. Le manège va se répéter. Tous les membres du groupe participent à ce jeu de communication stimulé par les phéromones dissoutes dans l'eau. Ces substances chimiques, sécrétées par l'épiderme des carpes, encouragent ces comportements étonnants. Des vrais requins. Avec le matos qu'il a, il ne vaut mieux pas qu'il tombe. On trouve dans cette zone peu profonde, des nénuphars, des secteurs un peu plus ouverts. Ce qui est vraiment très séduisant pour des carpes qui, avec l'augmentation des températures, ont décidé de se rassembler dans cette zone pour venir frayer. Et surtout, il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a pas de courant, donc c'est vraiment top pour leurs frais. Il faut observer et surtout de les filmer pour voir un petit peu quel est leur comportement dans ces périodes de frais. L'intérêt de ces nymphéas, c'est d'offrir vraiment un couvert pour les poissons et en même temps un support pour pouvoir pondre et donc se reproduire dans de bonnes conditions. On voit qu'il y a deux zones, une zone de frais avec des poissons qui se déplacent en fait entre les nénuphars pour pouvoir se reproduire et puis d'autres poissons qui sont en train de se reproduire en plein eau. C'est un comportement que j'ai déjà observé, y compris en gravière, avec en dessous 3, 4, 5 mètres d'eau et des poissons qui se reproduisaient juste sous la surface. Alors ça par contre, moi je n'ai jamais vu ça. Un peu supérieur et qui leur convenait parfaitement pour se reproduire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ce phénomène, les carpes frayer en plein eau comme ça. C'est superbe ! La reproduction des carpes s'est également déclenchée dans beaucoup d'autres endroits en France au même moment. C'est dans une des grandes rivières que compte l'Hexagone que nous allons découvrir que les carpes se comportent en eau courant pendant le frais de la même façon qu'en eau close. Les carpes recherchent les reculés de la rivière à l'abri des courants qui emporteraient leurs oeufs. Comme je le disais, donc à l'abri des courants. On voit que quand le vent se remet à souffler, ça se calme. Une incidence sur les poissons. Et ce changement climatique de quelques minutes suffit pour stopper le frais. Donc le vent... Ça je l'ai vu ce phénomène. Surtout... C'était donc sur une vidéo que vous pouvez voir. Je vais vous mettre le lien juste au dessus. Je vais vous mettre la petite fiche. C'était donc pendant l'enduro de Berlin. Où c'est qu'on est arrivé. Les poissons frayaient. C'était impossible de déclencher un départ. Et dès que le vent s'est mis à souffler, on a plus eu de frais et les départs ont pu se déclencher. On a bien une influence. Oh ! Ma lumière a lâché. J'ai plus de batterie dans ma lumière. Et bien avant de passer à la suite de la vidéo. Je vais vous laisser donc réagir dans les commentaires. Me dire si ça vous a plu. Si vous voulez voir la suite ou pas. Bien sûr si vous voulez être au courant de quand je vais sortir la suite. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Comme ça vous serez au courant quand je ressortirai la prochaine vidéo. Et donc bien sûr j'espère que ce concept vous a plu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine session. A bientôt. 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 A bientôt.